Bonjour les femmes et bienvenue à notre capsule du mercredi 24 août. Et oui, on est déjà rendu à l'automne, on vous montre beaucoup de belles choses d'automne. Comme dans toutes les boutiques, ça rentre, ça rentre à profusion. Alors, on est toujours très excités de vous montrer nos collections. Moi, ce que j'aime par-dessus tout de l'automne, c'est parce que finalement c'est ma saison préférée. J'aime ça parce qu'on porte des textures qui sont vraiment cocooning, qui sont douces, qui sont chaleureuses. Puis en même temps, on n'est pas dans nos gros manteaux puis dans nos grosses bottes. Moi, j'adore l'automne à cause de ses couleurs aussi. Les couleurs qui sont comme chaleureuses, les bourgognes, les beaux roses, les indigos, les verts qu'on voit beaucoup. Toutes les couleurs qu'on voit dans la forêt, on les retrouve aussi dans les couleurs de nos vêtements. Alors, quoi de mieux de l'automne d'avoir un beau bottillon, un jeans, un beau poncho ou d'aller se promener dans le bois? Moi, ça, c'est mon activité préférée à l'automne. Alors, avant de commencer à vous montrer mes ponchos, je me présente. Je m'appelle Marina. Je suis propriétaire de Marina Prêt-à-Porter. Nous sommes situés à Trois-Rivières. Vous pouvez nous rejoindre au 819-372-175 ou encore, vous pouvez nous contacter aussi par la boutique en ligne Marina Prêt-à-Porter ou sur Messenger. Alors, plusieurs manières de nous rejoindre. Ce que je vous montre aujourd'hui dans les ponchos ne sont pas dans la boutique en ligne. Alors, si vous êtes vraiment intéressé à un, soyez sans crainte, appelez-nous et puis nous vous répondrons avec grand plaisir. Alors, je commence avec mon coup de cœur, le poncho dans les teintes de couleur indigo et un beau rose blush. Alors, ça, c'est vraiment une couleur magnifique. Moi, je le porte vraiment, on peut le porter tellement de plusieurs manières. On peut le porter, là, franchement, de cette manière-ci pour venir nous envelopper le cou. On peut le porter aussi comme vraiment sur nos épaules comme ça pour le porter, là, vraiment très à l'aise. Mais ce que j'aime aussi, c'est de porter la ceinture. Moi, j'aime ça avoir les mains libres quand je me promène. Donc, je ne veux pas non plus avoir à toujours être en train de me replacer mon poncho sur moi. Donc, ce que j'aime, c'est que je le passe réellement en dessous de mon poncho comme ça. C'est très simple. Et puis, je viens mettre la ceinture de cette manière-ci. Alors, comme vous voyez, ça, c'est vraiment une manière... Moi, c'est ce que je préfère beaucoup parce que j'ai les mains libres. Donc, je peux parler, gigoter finalement, toujours en ayant les mains complètement libres. Ça, c'est la manière que moi, j'aime beaucoup le porter. Donc, c'est facile avec une petite ceinture qui est élastique. C'est vraiment une belle manière d'être très confortable. Alors, ces ponchos que je vous montre sont tous à 65 $. Vraiment un beau produit. Il est vraiment réversible. Alors, vous voyez ici, il est plus dans les teintes de rose et gris. Et de son côté un peu plus foncé qui est vraiment comme le contraire dans les teintes de gris et rose. Donc, vraiment un beau modèle. Je vais vous en montrer plusieurs. Regardez, en même temps, je vais vous montrer mon jeans que j'adore. C'est le jeans FDJ. C'est le pull-on, finalement, qui n'a pas de ceinture ni de fermeture éclair. Il est gris avec une petite ligne blanche à carreaux. Vraiment très extrensible, confortable. Et son prix, attendez un petit peu. Je l'ai dans mon vêtement. Il est à 140 $. Alors, faites vite. Ce pantalon est très intéressant à porter. Et il est fait, la jambe, il est fait vraiment très droit. Il est à carreaux. Mais finalement, le carreau n'est pas trop gros. Parce que, regardez, on ne le voit pas beaucoup sur le pantalon. Mais il fait un léger détail vraiment très foiné sur le style du pantalon. Alors, on continue avec les ponchos. Voici, je vous montre quelques manières de le porter. Moi, celui-ci, c'est dans les teintes de vert. Un vert, je dirais, un vert bouteille peut-être avec le jaune, un beau jaune très, très automne. Alors, je le porte sur un chandail dans les teintes de kaki. Donc, je viens rechercher la même couleur que le poncho. Donc, ça, ça donne aussi une belle manière de porter le poncho avec le chandail. Il est aussi réversible. Donc, si vous voulez le porter vraiment dans les teintes de jaune de l'autre côté, ça lui donne aussi un autre style avec sa bordure dans les teintes de vert. Donc, c'est vraiment, bon, le contraire. Jaune et vert et vert et jaune pour la bande. Donc, c'est vraiment quelque chose de très automnal aussi à porter. Donc, la couleur, je me mets proche pour que vous puissiez voir les deux couleurs. Donc, le vert olive et un beau vert automne. Ça, c'était dans les teintes de vert. J'ai aussi une autre manière qu'on peut les porter parce que finalement, les ponchos, là, on les porte même quand on est au chalet par-dessus notre robe de chambre, notre gros pyjama. Des fois, on s'enroule dedans. C'est vraiment quelque chose qu'on vient porter, là, juste pour se réconforter, je trouve, ce fameux poncho-là. Alors, aussi sur un manteau, j'ai ce manteau aussi dans les teintes de blanc. C'est un one size. Je l'ai aussi dans le noir, mais je vous laisse parce qu'aujourd'hui, je veux vous montrer mes ponchos. Donc, le manteau, juste pour vous dire en même temps, le prix, il est à 130 et il est aussi dans les teintes de noir. Mais avec le blanc, ici, je voulais montrer le poncho dans les teintes. Voyons, je vais le mettre comme il faut. Voici. Alors, regardez, avec les belles couleurs qui viennent rejoindre le blanc cassé et un beau taupe, un beau, on pourrait dire, un peu café au lait, là, comme couleur, ici. Alors, il est vraiment magnifique avec du beige. Alors, ça aussi, c'est une belle manière de porter aussi le poncho sur son manteau. Des fois, on a un petit manteau, le vent passe à travers, on est un petit peu frileuse avec notre manteau, mais on veut le porter parce qu'on l'aime, alors c'est d'aller porter justement un petit poncho par-dessus notre manteau comme ça. Alors, ça donne une autre allure à notre manteau. Ou des fois, on a un manteau qui est usé, qu'on veut le reporter parce que, vous savez, quand on a un morceau qu'on aime souvent, on ne veut pas le mettre de côté. Donc, ça, ça peut être aussi une belle manière de porter notre manteau. Donc, sur un manteau d'hiver, le poncho est toujours demi. Ça fait comme une manière différente de porter le manteau aussi. Ça lui donne une autre couleur. J'avais aussi, est-ce que j'ai oublié? J'avais aussi dans les teintes de brun, parce que vous savez que le brun aussi, cette année, là, je ne les ai pas toutes reçues, mais le brun va être une couleur aussi qu'on va porter beaucoup. Alors, le brun, ce que j'aime du brun, c'est qu'on porte beaucoup, regardez, les roses, les bleus pâles, toutes les belles couleurs pâles, là, on aime beaucoup ça avec le brun. Bon, peut-être pas avec ce que j'ai en ce moment, mais regardez les teintes. C'est dans les teintes de blanc cassé et de brun. Et de l'autre côté, le contraire. Donc, vraiment, c'est un beau morceau. Je l'aime beaucoup aussi parce qu'il est vraiment fait en pointe ici. Donc, pour porter au niveau de notre cou, regardez comment est-ce qu'il est joli. Comme je vous le disais, le prix est 65 $. Ça aussi, sur un manteau blanc cassé, sur du noir, sur tellement plein de belles couleurs. C'est vraiment magnifique comme ensemble. Moi, j'aime ça. Puis, il n'est pas trop épais non plus, là. Il est d'une douceur extrême et il est vraiment très léger aussi sur les épaules. Quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier quand on achète un vêtement qui est trop pesant sur nous. On a chaud, on n'est pas bien. Mais là, c'est le temps. Vous savez, le soir, il fait quand même un peu frais. Des fois, moi, ce que j'adore faire un petit feu dehors, on a besoin de juste un petit quelque chose de plus. Je m'enroule dans mon poncho et puis le tour est joué et on est parti pour une bonne partie de la soirée. Donc, c'est vraiment des beaux morceaux. Alors, j'ai aussi de celui-ci, mon dernier à vous montrer, dans les teintes de bourgogne et gris. C'est une couleur fétiche encore à l'automne. On le porte sur des jeans, sur un gros col roulé. Il est vraiment magnifique. Celui-ci, il est peut-être réversible aussi. Regardez comment est-ce qu'il est joli aussi. Mais je trouve que cette teinte-là, avec mon chandail, donnait vraiment une fière allure. Alors, il est dans les teintes de guiri, charcoal, de blanc cassé et de bourgogne. Alors, voici, c'était mes beaux ponchos que je voulais vous montrer. Je pense que c'est le temps de commencer à se préparer à porter nos choses un petit peu plus légèrement sur des chandails. Je le porterai sur un petit t-shirt tout simplement à cet ainsi de l'année le soir quand je vais me promener. C'est le temps. Pensez-y parce que c'est vraiment le temps de magasiner nos fameux ponchos. Ils sont à 65 $. Alors, profitez-en. Appelez-nous. Comme je vous ai dit, ce sont des couleurs. Les ponchos, pardon, ne sont pas en ce moment dans la boutique en ligne. J'aurai probablement pas le temps de les mettre parce que ça part comme ça. Alors, dépêchez-vous à venir les voir ou à nous appeler. Là-dessus, je vous dis, passez une merveilleuse journée. 3-7-2-1-1-7-5 et marina-prête-à-porter.ca. Et on se dit à demain, midi 30. Ciao!